Il y a quelques semaines déjà, des modifications importantes ont été apportées au système québécois de consignes. La nouvelle loi inclut la majorité des contenants de boissons en aluminium. Sam Sarah, comment se fait l'ajustement pour les citoyens ou les détaillants? Ça se fait graduellement, Véronique, parce que bien que les canettes qui peuvent être consignées, comme les canettes de bière ou bien les contenants de boissons gazeuses sont passés de 5 à 10 cents, il y a un petit peu plus d'un mois. Eh bien, ça prend encore un petit peu de temps pour que les gens s'ajustent à ces changements-là. Il y a plusieurs personnes à qui on a parlé aujourd'hui qui nous disent qu'ils consignent pas du tout encore ou bien qu'ils consignent tout autant qu'avant. C'est donc dire que ça prendra un petit peu plus de pédagogie pour motiver les gens à le faire. Écoutez-les. On le consignait déjà, ça fait que ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que le montant est plus haut. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative qui a augmenté le montant? Ça va peut-être inciter le monde à plus consigner. Moi, non, parce que j'ai une voisine qui les ramasse, ça fait qu'on les donne. Ça fait que je ne les ramène pas. Pour tourner les bouteilles? Non, mais de toute façon, je n'achète pas grand-chose en bouteille. Ça fait que le plastique, je le mets dans la récup. Puis je... non. Je mets de canettes, donc je ne peux pas vous répondre. Oui, on consigne plus. C'est sûr que le dissous, ça vaut la peine. Mais oui, bien, j'ai toujours consigné, ça fait que je vais juste continuer de le faire. Et ça vient avec son lot de défis, hein? Pour les détaillants? Allez-y. Oui, tout à fait, Véronique. Ces changements-là, évidemment, apportent leur lot de défis. Non seulement aux citoyens, mais également pour les dépositaires qui, parfois, peuvent être des commerces un petit peu plus petits et qui amassent énormément de canettes pour l'espace qu'ils ont. Je vous laisse entendre, donc, un porte-parole qui, Normand Bisson, qui nous explique comment ça va fonctionner dans le futur. On constate une croissance du nombre de contenants retournés en magasin. Donc, effectivement, c'est sûr que ça prend un peu plus de place. On ajuste présentement les routes de récupération pour s'assurer d'être capable de fournir aux besoins des détaillants. C'est les producteurs qui, présentement, opèrent des routes de récupération. Et comme vous le mentionnez très bien, c'est un dossier qui va être en grande révolution, parce qu'avec la phase 2 qui s'en vient en mars 2025, il va y avoir encore beaucoup plus de contenants visés. Et là, il y a toute une infrastructure différente qui va devoir être mise en place. Donc, on travaille très fort là-dessus, présentement. Dès le 1er mars prochain, il y aura d'autres types de contenants également qui seront ajoutés à la liste, notamment les bouteilles de vin de Spiritueux. Donc, ce sera à voir si vous voulez commencer à faire la consigne de vos contenants. Merci, Samsara. Merci, au revoir.